Musique Une cérémonie religieuse lance traditionnellement la jeinte de Roncal sur les pentes escarpées du col de la pierre Saint-Martin car il s'agit ici d'un traité de paix, le plus vieux d'Europe. Il remonte à 1375 pour apaiser des tensions liées au pâturage et à l'exploitation de l'eau, célébrées chaque année autour de la borne frontière entre les deux pays et surtout entre les deux vallées, Roncal et Barretus, qui coopèrent grâce à ce traité. Chaque 13 juillet, les maires des deux vallées prononcent le serment de paix. Nos ancêtres avaient fait la preuve qu'il était possible d'arranger les problèmes en se réunissant une fois par an pour évoquer les difficultés passées et anticiper celles à venir. C'est une façon de vivre en paix. Ce traité est également appelé tribu des trois vaches car depuis le 14e siècle, les bergers de la vallée du Barretus en font don à leurs homologues navarais comme preuve de bonne foi, plusieurs maires français assistaient officiellement à leur première jeanne de Roncal ce week-end, une cérémonie qui garde un sens profond pour ses élus. J'étais venu en tant que spectateur, je suis passé de l'autre côté de la barrière et c'est un peu émouvant aussi parce que ça a une certaine valeur très certainement, en plus du folklore, il y a quand même une certaine valeur derrière ça. Ce traité reste exceptionnel par sa longévité. Cette jeune étudiante colombienne a travaillé dans les archives de Pamplune et de Pau pour mieux comprendre l'histoire de cette jeune. C'est un jour très spécial pour moi. J'étais seulement venue pour voir, mais je ne savais pas qu'ils allaient me mettre à l'honneur et à faire de moi un témoin officiel de la cérémonie. Mon nom va rejoindre la liste des nombreux témoins depuis deux siècles. C'est vraiment spécial. Et aux côtés de la foule présente dimanche, elle a donc assisté à la 637e Jeanne de Roncal. A la que me dan rire.